Voici Tanguy Pastureau ! Grosse actualité, ou pas, je ne sais plus, en ce moment, au palais de justice, Tanguy Pastureau. Oui, d'abord Gérard Collomb, qui est maire de Lyon depuis la création de la ville en –43, c'est lui qui a construit la première hutte en bois et soupçonné de détournement de fonds publics. Pour nous, ça paraît énorme, mais en politique, ça s'écrit sur un CV. Hier, on a perquisitionné son domicile, ça mérite tout. À un moment, un type a enfilé un gant de latex en lui disant « c'est ton tour ». Collomb l'a bien pris, il a répondu « vas-y maloute, je rêve de sensations nouvelles, toute ma vie je me suis faillèche, une fois en 79, je me suis pris une cuite dans un bouchon de la vieille ville, mais c'est tout ». Sinon André Boudou, père de Laetitia Hallyday, a eu une petite garde à vue hier pour soupçon de fraude fiscale liée à une boîte de nuit qu'il a au Cap d'Agde, c'est le problème du Cap d'Agde, on oublie tout, son slip, la politesse, parfois on a joui sur la personne avant de connaître son prénom, donc oublié de déclarer de 3 milliers d'euros au fisc, c'est rien là-bas, en plus la boîte s'appelle l'Amnesia, il n'a pris personne par surprise, il y avait des indices, même Samy dans Scooby-Doo aurait pu résoudre cette énigme. Enfin, il y a le procès Balkany qui consiste à écouter Patrick Balkany dire qu'il ne se souvient de rien, il a dû trop traîner au Cap d'Agde, tandis que Dupond-Moretti, son avocat grogne, il communique comme Néandertal, s'il croise Chabal en culotte de peau, il va le checker en lui disant « tape-ment 4, il m'en manquait un que m'a bouffé un tigre à dents de sabre ». Bref, l'actualité judiciaire est chargée, puisque nous sommes un pays de truands, mais tout ça n'est rien à côté du procès fait au coq Maurice. Oui, aujourd'hui à Rochefort, devait être jugé un coq, pour vous dire le niveau de bêtises que notre pays a atteint, ça va se passer un jour, le procès aura lieu. Alors je vous raconte l'histoire, mettez-vous en cercle autour de moi et déshabillez-vous, comme nous le disait mon chef scout lors du camp de vacances en août 82. Il était une fois un coq, Maurice, qui habitait l'île de Léron, alors que Lionel Jospin, c'est l'île de Ré, Shaquille a sa bestiole plus ou moins en forme. Maurice a 4 ans, fait 2,5 kg comme Lily Rose Depp, et vit chez Corinne, sa propriétaire. Alors bien sûr, le coq, chaque matin, chante, parce que c'est tout ce qu'il sait faire, comme Amel Bent, seulement à côté de chez Corinne, il y a une résidence secondaire, des gens usés par la vie, donc sans doute Benoît Hamon, viennent se reposer. Et le chant du coq à 6 heures, il déteste, comme Manuel Valls déteste les gens qui n'ont pas voté pour lui à la municipale à Barcelone, qu'il dérouillerait volontiers s'il ne représentait pas 99,8% des habitants de Barcelone. Ils sont donc allés voir Corinne, ont demandé qu'elle fasse taire son coq, mais c'est impossible, on peut faire taire un nord-coréen, il suffit de mettre Kim Jong-un au sommet de l'Etat, qui lui dit « ferme ta bouche, sinon je te coiffe comme moi ». Mais Kim Jong-un n'a pas le temps de s'occuper d'un coq, il a déjà à gérer Donald Trump, qui est aussi con. Les voisins font donc un procès à Corinne, afin que le coq soit placé, soit au KFC de la Porte de Saint-Ouen, soit chez Alain Delon, qui le piquera en même temps que ses chiens, le jour où il se sentira Clemsé. Bon, il faut les comprendre, ils ont acheté à l'île de Léron en se disant « enfin on va pioncer, on va avoir la life de Gérard Larcher ». Et des potrons minés, comme dit plus personne parce que tous ceux qui disaient ça sont morts, ils sont réveillés par un potentiel nugget Nagui. Mais ça arrive souvent ce genre de dispute entre voisins ? Mais oui Nagui, parce que les gens n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vie pendant que nous on kiffe. Ils sont de l'autre côté du poste en train de réchauffer un plat, Pierre Martinet traiteur en pleurant. Pour les plus riches, les pauvres, eux, mangent leur peau morte ! En 2018, tenait toujours à Oléron, un autre coq à effet polémique, Coco, sa propriétaire avait été menacée de mort. Elle avait embauché Alexandre Benalla pour protéger son coq, ce dernier avait tué 16 renards qui tentaient de l'approcher avec les deux dents de devant. Et ça, c'est le quotidien des ruraux, ils sont tranquillous chez eux, comme Brigitte Macron chez Vuitton, la paf, des citadins déboulent et les animaux doivent se taire, juste parce que monsieur et madame ont envie de dormir, et demain ils vont traiter devant les tribunaux les quatre mouettes du coin qui braillent pour nuisances sonores, plus dommages et intérêts si elles leur lâchent une fiante sur le ciré guicotène. Et il n'y a pas qu'à Oléron que les citadins font leur loi, tiens, le maire de Gajac en Gironde a demandé à ce que les bruits de la campagne soient classés patrimoine national, le cri du coq, le meuglement des vaches, le rire de Karine le Marchand quand un paysan lui avoue qu'à 37 ans il n'a eu de rapport sexuel qu'avec des bottes de foin, et le son des cloches, parce que figurez-vous que des gens, des citadins font des procès pour que l'église ne sonne plus à la campagne, mais il faut habiter en ville les gars, à Paris il ne reste que Cadra qui bouffe en silence les enfants qui tombent par terre, plus des pigeons qui se vident sur des graphistes barbus en train de végéter au canal de Lourdes qu'en discutant vivre ensemble, il n'y a pas un coq, pas une vache, enfin si, une fois au salon de l'agriculture, mais on ne les entend pas, puisque les politiques qui viennent les frotter, leur cri est plus fort, donc ce midi je pense à Maurice, ce fier coq, emblème de la France, qui le matin se lève avant tout le monde pour chanter, à l'heure où même les candidats, n'oubliez pas les paroles, ne sont pas encore lavés les dents, parfois d'ailleurs ils ne le font pas du tout et ça se voit à votre tête Nagui à la télé, la même que vous faites quand entre Alain Bachung et Bézu, la dame a dit « je vais prendre Bézu ». Maurice Lecoq doit gagner son procès qui va avoir lieu un jour, ce procès, parce qu'on n'a rien dit pour Camaro en 2004, rien pour le groupe Tragédie en 2003, même les Kids United on a réussi à dépasser la tentation de l'infanticide, donc partant de là, Maurice doit pouvoir chanter, et au Ruro, je souhaite de profiter longtemps du bruit des paix des vaches et du rire de Karine Lemarchand. – Merci Tanguy Pachaud ! – La bande originale, la vie sur France Inter. – Sous-titrage Société Radio-Canada